Bonjour, bonjour à tous, en direct de mon bureau à l'Opéra de Monte Carlo, pour vous faire quelques annonces. Voilà, bien aujourd'hui, c'était le jour que nous avions prévu pour faire la conférence de presse de présentation de la saison 2021 de l'Opéra de Monte Carlo. Et évidemment, cette conférence de presse qui était publique avec vous ne peut pas se tenir pour les raisons que chacun peut comprendre aujourd'hui. Donc, je voulais vous faire passer l'information suivante. L'annonce de la saison est reportée à la fin du mois de mai pour des raisons très simples, des raisons d'imprimeurs qui étaient fermées, donc qui vont réouvrir bientôt. Et également, nous souhaitions être bien sûr de nos possibilités de reprise à partir du mois d'octobre. Donc, je ménageais un peu ce temps de réflexion pour savoir ce que nous allions vraiment vous annoncer, car il serait un peu difficile d'annoncer des choses qui ne pourraient éventuellement pas avoir lieu. Aujourd'hui, on peut prendre les paris que nous pourrons redémarrer notre saison à la rentrée prochaine. Nous l'espérons de tout cœur. Donc, celle-ci vous sera communiquée à la fin du mois de mai, sans doute au cours d'un Facebook Live. Et l'avant-programme vous sera bien évidemment envoyé. Et puis ensuite, les modalités d'abonnement ou d'achat de place se dérouleront normalement à partir de début juin, puis à partir de début septembre. C'est une période difficile que nous vivons tous. Nous devons nous adapter, mais nous regardons devant nous avec confiance. Nous avons besoin d'art. Nous avons besoin de spectacles. Et les artistes ont besoin de nous. Les artistes ont surtout besoin de vous. Voilà. Donc, j'espère de tout cœur que nous pourrons nous retrouver le plus nombreux possible à la rentrée de la saison prochaine. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, mais également sur notre chaîne YouTube Opéra Monte-Carlo, où vous pouvez retrouver des spectacles que nous avons produits de façon professionnelle et audiovisuelle, et qui vous sont délivrés actuellement sous forme d'épisodes pour faire durer le plaisir. Voilà. C'est une nouvelle façon de consommer l'opéra. Ceux qui aiment ça, ils trouveront sans doute un certain intérêt. Et ceux qui ne connaissent pas l'opéra, mon Dieu, peuvent découvrir un acte de Falstaff, un acte de Lucie, et bientôt un acte de Bohème ou deux. Si ça leur plaît, voir tout. Et puis, si ça leur plaît encore plus, venir nous rejoindre la saison prochaine ou aller d'ailleurs dans n'importe quel théâtre du monde, puisque nous sommes tous aujourd'hui dans le même bateau. Donc, n'arrêtez pas de consommer de la culture. C'est toujours dans ces moments difficiles qu'on en a plus besoin. Nous sommes à votre service. Nous gardons le contact. A très bientôt.